Merci beaucoup d'être encore aussi nombreux dans cet amphithéâtre pour une table ronde qui va être animée par Isabelle Robert qui est enseignante-chercheure et elle va se présenter elle-même et cette table ronde elle est consacrée à une question qui est stratégique c'est la mode circulaire côté marché c'est-à-dire comment, où en sont les consommateurs quelles sont finalement les perspectives est-ce qu'on peut espérer une adhésion plus grande ou comment les faire plus adhérer finalement à un autre modèle de consommation fondé sur l'éco-conception, consommer moins mais mieux et bien sûr recycler ou en tout cas aussi utiliser des textiles recyclés Avant de lui passer la parole, juste un petit rappel programme vous avez ensuite la clôture de la journée, je l'ai dit tout à l'heure et puis une courte diffusion d'une bande annonce d'un documentaire sur la teinture donc c'est juste un petit teasing et puis le cocktail a lieu à 18h contrairement à ce qui est indiqué sur certains programmes nous l'avons avancé et vous aurez l'opportunité du coup après les conférences de pouvoir aussi faire un petit tour parmi les exposants qui sont nombreux Isabelle, merci beaucoup d'avoir accepté d'animer cette table ronde et bons travaux Merci Majdouline Je suis ravie d'animer cet atelier qui a pour objectif effectivement d'étudier les attitudes et les comportements des consommateurs vis-à-vis de l'émergence de cette mode éthique et circulaire Alors pour ce faire effectivement je suis ravie d'accueillir Nathalie Ruel de l'Institut français de la mode Maud Herbert qui est maître de conférences à l'université de Lille et plus particulièrement à l'Institut du marketing et du management de la distribution Julien Bourgeot qui est en fait au laboratoire Blanche Maille et qui fait également partie de l'université de Lille et puis Marie Voila qui est du DVA Alors donc l'objectif c'est effectivement d'identifier non seulement les signaux faibles qui émergent par rapport à cette mode responsable mais de voir aussi côté offre comment les différents acteurs je dirais intègrent les besoins des consommateurs et avant de passer la parole aux différents intervenants je voudrais juste dresser un état des lieux de la consommation vestimentaire sur ces dernières années alors j'ai volontairement choisi cette diapositive qui met en évidence que la production de vêtements a été multipliée par deux sur les 15 dernières années alors ça c'est côté production bien évidemment mais elle s'accompagne au niveau des consommateurs d'une augmentation assez importante du nombre de pièces que nous avons dans nos dressines, dans nos garde-robes qui passent dans les années 70 de 25 à aujourd'hui 75 voire la dernière étude en Allemagne passe à 96 cette augmentation importante du nombre de pièces que nous avons dans notre garde-robe s'accompagne et on le voit tout de suite par rapport à ce graphique par la ligne bleue, par une baisse de 36% ce qui est assez important de l'utilisation des vêtements que nous avons dans nos garde-robes sur l'espace des 15 dernières années c'est à dire qu'on a des vêtements on a de plus en plus de vêtements mais est-ce qu'on les porte ? ça c'est un souci important donc double question on a de plus en plus de vêtements dans nos garde-robes on les porte de moins en moins donc ça c'est une question qui nous taraude nous chercheurs comment augmenter la durée de vie de nos produits mais surtout comment faire pour les porter alors par rapport à cette fast fashion qui a quand même fortement conditionné l'imaginaire des consommateurs les statistiques le prouvent comment effectivement cette offre de mode responsable de mode circulaire est acceptée je dirais par les consommateurs alors avant de passer je dirais en mode vision je voudrais rappeler parce qu'en fait la littérature est assez prolixe la littérature anglo-saxonne sur je dirais les freins des consommateurs à l'encontre de je dirais de la mode responsable et les recherches portent notamment sur la dissonance qu'on retrouve dans tout ce qui est offre responsable mais on la retrouve dans l'alimentation on la retrouve dans l'automobile entre ce qu'on appelle les attitudes on est sensible à l'environnement globalement les gens ne veulent pas polluer volontairement et puis les actes d'achat alors on a identifié dans la littérature quatre grands freins le premier qui est pas des moindres et qui va nous faire réfléchir nous en tant que partie prenante c'est effectivement une capacité cognitive très faible des enjeux environnementaux liés à la consommation vestimentaire on vient de clôturer une étude qualitative sur globalement quels sont les impacts environnementaux de nos vêtements et force est de constater que globalement spontané les consommateurs associent ces impacts à la production, à la teinture le deuxième impact qui vient tout de suite à l'esprit c'est le transport alors que le transport globalement c'est pas un impact si important si on prend tout le cycle de vie d'un vêtement par contre est complètement occulté la fin de vue du produit l'utilisation du produit là en fait il tombe un peu des nuits en disant ah oui effectivement j'ai une part de responsabilité dans le lavage etc et puis alors je dirais la culture des fibres la culture du coton là c'est complètement occulté donc premier frein et effectivement une capacité cognitive très faible comparé à l'alimentation dans d'autres domaines on s'aperçoit que cette capacité cognitive est assez forte là dans le domaine du textile elle est quand même très très faible et ce qui était assez sympathique dans notre étude c'est qu'en fait tous les répondants nous ont remercié en nous disant on a appris plein de choses grâce à votre enquête deuxième frein c'est ce qu'on appelle le principe je dis d'ignorance délibérée c'est à dire que globalement oui bon je vais aller acheter un vêtement oui oui l'attribut durable oui oui éthique etc je fais attention et puis quand on est pris dans le feu de l'action qu'on découvre une belle petite robe ou un beau petit pantalon bah globalement tous ces attributs s'évanouissent c'est à dire que ce qui va reprendre le dessus c'est effectivement le style, le prix et j'ai un verbatim à vous citer qui me paraît toujours intéressant c'est effectivement quand j'achète je suis tellement dans la frénésie que je ne pense pas vraiment autre chose que mon achat en lui-même c'est à dire qu'effectivement l'attribut éthique l'attribut de la mode circulaire s'évanouisse même chez les consommateurs responsables on constate qu'il y a une forte appétence dans la mode renouvelée et effectivement à un délaissement je dirais aussi rapide des vêtements qu'on ne porte plus parce qu'on se lasse etc troisième frein qui revient régulièrement dans la littérature et plus particulièrement dans la littérature anglo-saxonne c'est que je dirais la mode responsable la mode circulaire n'est pas bien acceptée par les consommateurs parce qu'elle est souvent associée à une mode peu attrayante peu fashion voire hippie en fait on a encore un imaginaire qui est fortement développé sur ses connotations négatives donc il va falloir vraiment travailler sur ce point et puis les derniers freins qui sont issus en psychologie de ce qu'on appelle la théorie de la neutralisation s'exprime à travers deux dénis le premier c'est le déni de responsabilité c'est à dire de dire moi en fait c'est pas mon job moi en tant que consommateur c'est aux marques à travailler et de toute manière comment voulez-vous que je fasse il y a une multitude de labels je ne comprends rien donc c'est effectivement aux marques à travailler et à partir de là moi je m'engagerais ça c'est un déni assez fort et puis le deuxième déni c'est un déni je dirais de préjudice qu'est-ce que ça signifie ça signifie devant la tâche très lourde les consommateurs se découragent en disant moi ce que je vais faire ça va être une goutte d'eau je dirais dans un océan donc pourquoi le faire c'est aussi ce qu'on appelle nous en économie la théorie du passager clandestin si je peux effectivement passer entre les gouttes ça sera très bien donc globalement on a ces deux dénis qui reviennent de façon récurrente et on le voit dans les différentes enquêtes pourquoi je ferais ma part de toute manière ça ne servira pas à grand chose donc autant que je continue comme avant alors bon à partir de ces quatre freins qui sont assez importants et qu'on retrouve régulièrement c'est vrai que la littérature française est peu prolique sur ces sujets là mais la littérature anglo-saxonne assez il y a un travail à réaliser en tant que chercheur et aussi avec toutes les parties prenantes ici dans la salle sur ces quatre freins à lever alors je vais maintenant passer la parole à Nathalie Ruel qui va effectivement vous présenter les travaux de l'Institut français de la mode merci beaucoup Nathalie bonjour à tous alors c'est pas le bon slide bonjour à tous je vais juste attendre que ce soit le bon slide ça commence avec une photo avec toutes vos armoires réunies non plus c'est ça c'est pas celui-là est-ce que vous voulez que je vienne voir ça c'est Julien bon je viens c'est bon voilà vos armoires enfin nos armoires donc une donc l'idée d'une photo un petit peu un petit peu choc mais qu'on a évoqué tout à l'heure avec un nombre énorme d'une part de vêtements qui dorment dans nos armoires et ensuite un nombre énorme de vêtements qui vont être collectés dans les différentes structures de recyclage et qui ensuite ont des devenirs variés mais je trouve que c'est toujours une photo assez choc pour montrer tout ce qu'on a en fin de compte produit et qui ensuite va devoir être plus ou moins réutilisé valorisé donc l'idée lorsqu'Isabelle m'a invitée en tant qu'Institut français de la mode à venir parler et changer avec vous c'était de dresser de planter le décor un peu d'imaginer avant de démarrer sur des enquêtes consommateurs plus pointues qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce qu'on pouvait constater en évolution depuis un certain nombre d'années qui pouvaient expliquer les choses alors déjà si vous remarquez alors là c'est une courbe qui va de 2000 à 2015 qui s'arrête en 2015 puisqu'ensuite les statistiques n'ont pas la même source donc on n'a pas pu les mettre sur le même slide mais qu'est-ce qu'on remarque c'est que globalement quand même le global du marché qui est la courbe verte a tendance à baisser c'est-à-dire qu'en valeur le marché diminue donc on consomme moins c'est pas pour autant que je parle de déconsommation c'est juste qu'on consomme moins en valeur et qu'il y a quand même eu un impact ah ça marche ça il y a un truc rouge non mais c'est tout petit rouge je vous dirai pas que vraiment les choses ont vraiment changé à partir de 2007 globalement jusqu'en 2007 c'est un tableau français de consommation française des français jusqu'en 2016 on consommait beaucoup de produits de moins en moins cher donc là on est vraiment dans l'apogée de la fast fashion c'est-à-dire on consomme énormément de petits produits pas chers et à partir de 2007 2008 donc avec plein de raisons qui vont être entre autres des crises économiques on va commencer à freiner cette évolution de quantité et être sur des quantités relativement stables ainsi que des prix qui auront tendance un peu à baisser mais qu'on est sur des prix plutôt assez stables donc on n'est on n'est pas forcément en tout cas les statistiques ne le montrent pas sur du consommer moins mais plus cher les statistiques là ne le montrent pas même si c'est un discours qu'on entend qu'on aimerait entendre qu'on aimerait qu'il soit une réalité sur cette idée de consommer moins mais mieux on ne le voit pas en tout cas dans les statistiques si le mieux est plus cher avec une en sous-entendant des produits en tout cas moins jetables alors l'idée aussi avec Isabelle c'était de se dire est-ce qu'il y a des signaux faibles quand même est-ce qu'on commence à voir des choses qui dans cette grande mouvance de la mode responsable montrerait que les consommateurs commencent à s'intéresser un peu plus à certaines choses alors ces signaux faibles que je vais vous présenter ne sont pas forcément dans un ordre de volume ou de priorité c'est juste des signaux faibles donc comme ils sont faibles ils sont les uns après les autres il y a un premier signaux faible qui est un intérêt de plus en plus grand des consommateurs dans la mode mais c'est aussi vrai dans l'alimentaire dans l'automobile dans le meuble sur un made in France qui se traduit là je vous ai mis une photo d'une initiative qui a lieu en ce moment à Paris dans la rue du Verbois qui est une rue qui est la rue du made in France donc qui est une rue qui est une petite rue pardon du troisième arrondissement qui est transformée là avec que des boutiques qui vont vendre des produits made in France mais c'est aussi des labels comme Origine France Garantie ou France Terre Textile où il y a de plus en plus de produits où on va effectivement mettre en avant des produits made in France ou des produits qui ont un composant français puisque là encore ce qui n'est pas toujours évident pour le consommateur et ça rejoint ce que disait Isabelle dans les compétences sur toute la filière le made in France l'étiquetage made in France ne concerne que la dernière transformation donc principalement la confection alors qu'on peut avoir des produits qui auront eu un composant fait en France comme du tissu mais qui pour autant auraient été fabriqués et transformés en Tunisie pour faire une chemise par exemple il n'aura pas droit à un made in France il aura droit à un made in Tunisie et pourtant il aura été fabriqué avec un tissu français donc là encore complexité pour le consommateur de se dire mais pour autant si j'ai envie d'être un peu citoyen j'aurais fait travailler un tisseur vosgien ou un tisseur de charlieu mais je ne le saurais pas donc ça c'est pas c'est pas toujours évident pour preuve donc de l'intérêt sur le made in France et là encore gros décalage aussi en dissonance comme disait Isabelle entre attitude et acte mais je vous rappelle que qui dit made in France dit donc confection en France fera que vos produits seront systématiquement plus chers que des produits qui auront été fabriqués ailleurs et si on prend l'exemple du t-shirt ça veut dire qu'on aura un t-shirt made in France et rarement en dessous de 25 euros on est plutôt sur des prix entre 20 et 25 euros on trouve des t-shirts tout à fait corrects dans la distribution qui ne soit pas made in France qui sont à 12 euros si ce n'est moins mais si on va dire des t-shirts à peu près comparables en grammage etc. à 12-15 versus 25 il y a un facteur de prix qui est extrêmement important mais donc dans l'intention d'achat tous les français sont très oui oui moi je veux bien consommer du made in France je voudrais mais est-ce qu'ils le font c'est pas toujours évident mais là on voit donc un certain nombre d'exemples ce qui est intéressant de voir c'est que les enquêtes ont été faites entre 2016 et 2017 les questions ont été posées deux fois et ce qui apparaît principalement l'intérêt d'acheter du made in France c'est soutenir l'emploi en France c'est un intérêt donc citoyen et ensuite on va trouver des préoccupations plus éthiques sur le travail des enfants etc. mais qui apparaissaient en premier en déclaratif de la part des consommateurs ces enquêtes ayant été faites sur 1000 consommateurs c'est de l'enquête téléphonique 1000 consommateurs français deuxième signaux faibles alors que j'ai mis ensemble parce que l'illustration que je vais vous faire avec les enquêtes est sur un seul slide le do it yourself où on commence à voir un peu plus de gens qui par le plaisir de faire soi-même les choses par le plaisir de vouloir faire des produits customisés par le plaisir de redécouvrir le tricot il y a de plus en plus de cafés tricots il y a de plus en plus de gens qui réapprennent à tricoter et à crocheter je ne sais pas si vous avez dans le nord une association à Paris il y a une association qui tricote qui habille les arbres alors des fois il y a des opérations et hop d'un coup il y a un arbre qui est habillé avec un tricot c'est assez rigolo et donc il y a des associations comme ça et on apprend et c'est aussi le plaisir de partager d'être ensemble mais là encore compétence qu'on a perdue on tricotait moins et les jeunes femmes enfin nous au sein de l'IFM on a des étudiants qui ont entre 23 et 25 ans il y en a assez peu qui savent tricoter mais qui aujourd'hui réapprennent et que ce soit les filles ou les garçons et qui sont très contents de savoir tricoter donc le côté loisir créatif et faire quelque chose soi-même un signau faible que je trouve tout à fait intéressant c'est tout ce qui est si tout si c'est à dire à la fois et ça c'est pas très récent l'idée qu'il y a de plus en plus de gens qui revendent très souvent pour des problématiques économiques et on n'a qu'à voir les vides greniers et les brocantes où c'est souvent de la part nécessité qu'on va revendre bien souvent les vêtements d'enfants ou autres à 1, 2 euros ou 3 euros mais donc ça c'est soit les vides greniers soit après des échanges entre copines des vides dressing etc. mais ce qui commence à être là récent et tout à fait intéressant c'est que ce site aussi commence à être pris en charge par les marques et ça il me semble que c'est un des signales faibles qui ne peut être amené qu'à se développer c'est aujourd'hui des initiatives plutôt des marques de vêtements d'enfants comme Petit bateau ou Cyrillus parce que le vêtement d'enfant a d'office une qualité il n'est même pas usé enfin bon un pantalon ça s'use vous connaissez les body ça s'use aussi mais le reste l'enfant a grandi avant d'user le produit et on a donc ces initiatives où ce sont les marques qui vont elles-mêmes aider les consommateurs à revendre ou échanger leurs propres produits de la marque donc ça favorise la fidélité etc. c'est assez intéressant mais toujours dans cette idée de remettre le produit en circuit et l'évolution alors on a du mal à avoir des chiffres sur l'évolution de tout ce qui est friperie de tout ce qui est seconde main avec la distinction entre boutiques vintage qui théoriquement vendent plutôt des produits à marques griffées et friperie seconde main qui vendent des produits un peu de tout venant mais où on a une professionnalisation une professionnalisation pardon de ces boutiques qui aujourd'hui sont des boutiques que ce soit Hippie Market Kilo Shop et autres Kili Watch et autres qui vont avoir ils sont presque c'est presque des éditeurs enfin pas encore tout à fait comme à Londres par exemple où vous avez des friperies qui sont carrément presque des éditeurs qui vont choisir dans des collections de produits pour remontrer ou on ne sait pas que c'est de la friperie enfin c'est tellement travailler dans le choix des produits qu'on est vraiment dans du conseil de style à la limite donc ça c'est c'est assez intéressant et on l'a illustré nous enfin donc toujours dans une enquête qui l'a évolue alors là cette fois 2011-2015 qu'est-ce qui est intéressant là-dedans c'est qu'est-ce qu'on voit évoluer alors c'est pas très fort c'est de 8 à 12 mais ça évolue quand même c'est effectivement échanger des produits et qu'est-ce qu'on voit de façon forte là c'est apparaître effectivement des pratiques autour d'une des composantes de la mode responsable que sont des articles avec du coton bio principalement c'est surtout le coton quand on parle de textiles biologiques ou des vêtements qui contiennent du textile recyclé où là l'évolution est notable mais l'évolution est surtout notable parce que l'offre augmente c'est pas forcément parce que le consommateur est plus convaincu c'est juste qu'on lui en propose plus facilement donc c'est sûr que chez Decathlon si enfin là j'ai pas été depuis un moment chez Decathlon mais à un moment quand ils ont passé l'offre de tous les t-shirts unis en coton bio ben forcément on achetait du coton bio parce qu'on achetait un t-shirt unis en polyester recyclé vous avez de plus en plus de polaires en polyester recyclé donc d'office vous en achetez plus puisque l'offre elle est plus grande autre pardon autre élément qu'on a vu apparaître là encore donc dans le fait d'acheter donc on achète dans une brocante mais on achète de plus en plus dans une friperie et là les chiffres évoluent aussi ou d'où cette idée de friperie plus professionnelle où ça sent moins l'humidité où c'est moins tassé où c'est quand même plus agréable d'aller troisième donc signal enfin quatrième signal faible effectivement toutes ces marques alors autour de la mode responsable et c'est là aussi où toutes les statistiques tous les chiffres sont très difficiles et le consommateur a beaucoup de mal à s'y retrouver puisqu'il y a énormément d'acteurs de la mode qui rentrent dans la grande famille de la mode responsable par des biais très différents il y a des gens qui vont y rentrer par le biais textile biologique d'autres par l'éco-conception mais tout à l'heure quand on disait est-ce que effectivement c'est est-ce que le consommateur est sensible à l'éco-conception en tout cas lui il n'est pas acteur par rapport à l'éco-conception il va aller choisir une marque qui en a fait mais il n'est pas lui acteur alors qu'il peut être tout à fait acteur dans l'usage dans son recyclage dans la mode responsable donc on peut y rentrer par les textiles recyclés on peut y rentrer aussi par des projets humanitaires en faisant travailler des ateliers d'insertion ou des ateliers à l'étranger on peut y rentrer par du made in France avec le côté citoyen il y a même des marques qui considèrent qu'elles font partie de la famille éthique quand elles reversent de l'argent à une association qui défend l'environnement donc ça c'est du produit partage et là vous dites ben moi je fais j'amène ma petite goutte à l'océan de choses à faire je vous ai bien un exemple d'une marque que je trouve tout à fait intéressante je vous engage à aller voir alors ceux qui sont qui font pardon du ski du snowboard de la plongée sous-marine du surf connaissent peut-être la marque Pictor qui est une marque très intéressante qui est une jeune marque enfin une jeune qui est juste assez vieille pour qu'on dise et ben au moins ça y est ça marche elle a une dizaine d'années donc une marque à 10 ans et qui ne fait qu'évoluer ça veut dire que c'est bon ils ont passé les différentes étapes et qui travaillent énormément dès le début sur l'éco-conception et qui sont tout à fait pointues et qui sont là vraiment intéressants quand on regarde enfin donc les différentes stades donc ça j'en ai mis plusieurs on dit alors là c'est des données plus récentes et en 2017 qu'est-ce que vous avez fait dans cette grande mouvance de mode responsable le consommateur a dit effectivement il n'a pas forcément gardé dans son armoire enfin il n'y en a que 50% qui n'ont pas gardé dans leur armoire donc il en reste quand même dans les armoires acheter des produits en textile blog en 25 et on est à un quart qui aura fait quelque chose et là on ne voit pas bien mais c'est 40% qui n'a rien fait du tout de tout cela donc ça reste toujours ce décalage entre les intentions et les faits c'est quand même pas tant que ça une pratique courante de tout le monde et enfin bon ça c'est on était sûr mais ça on va le retrouver je pense dans des on le retrouvera pour laisser plus de paroles aux autres je vous passe très vite ça ce sont des enquêtes qu'on avait fait de 2005 pardon de 2007 à 2010 puisque globalement on a quand même eu la mode responsable on en parle depuis le milieu des années 2000 c'est les premières grandes marques qui ont mis en place enfin les premières utilisations importantes de coton bio c'est ça il y en a même eu avant mais vraiment on a commencé à en parler en 2005 à peu près 2004-2005 et cet engouement de la mode responsable je vous rappelle à l'époque ceux qui lisaient déjà l'EL il y avait toutes les semaines une page mode responsable mode solidaire dans l'EL bon ben il y en a plus et il y avait donc on voyait les gens qui disaient bah oui j'ai envie mais je connais pas il y avait pas beaucoup d'offres etc puis ensuite on est globalement sur une offre qui a beaucoup diminué et aujourd'hui on en reparle et enfin dans les derniers signaux faibles un signaux faible mais dont on a beaucoup parlé c'est bien sûr toutes les pratiques des français pour collecter puisque c'est le problème de sortir de l'armoire et mettre dans les bacs de recyclage et là vous avez vous devez connaître les chiffres des côtés LC juste ça en trois ans de 2013 à 2016 on collectait 2,5 kg aujourd'hui en 2016 on collecte 3,2 kg de vêtements donc c'est ça c'est au pratiquement 50% de plus donc il y a il y a un vrai travail sur la collecte et là il y a une vraie prise de conscience des français qu'il faut recycler donc il faut au moins collecter il faut on collecte presque trop par rapport à ce qu'on arrive à en faire après mais on collecte ça c'est un élément fort pardon oui ça a mieux marché et là voilà enfin signal faible encore une mobilisation de plus en plus grande des français bon les français certes mais surtout aussi du monde anglo-saxon mais pas que des chinois et autres et entre autres pour exemple je suppose que c'était en avril donc suite à l'anniversaire du drame du Rana Plaza donc tous les mois d'avril maintenant il y a une action de Fashion Revolution qui est très importante et c'est quand même tout à fait important de voir que ça a démarré donc déjà en 2014 mais 2015 2016 2017 sur les actions de Women Bad Close donc c'est tout un ensemble d'actions qui vont être des réunions des manifestations des hashtags des interpellations de marques on a quand même énormément de l'an passé par exemple là on voit plus de 500 millions de hashtags l'année dernière donc des gens qui s'agitent qui posent des questions qui veulent essayer de comprendre après ils feront peut-être rien d'autre mais au moins ils s'interrogent et enfin la dernière question qu'on peut se poser et là qui est aussi un signal mais qui s'avère quand même être assez faible mais qui pose vraiment question c'est tout ce qui va être autour de la location de vêtements donc ça ça a toujours existé sur les vêtements d'exception c'est à dire la vêtement de cocktail la robe de soirée ou le smoking mais là on est sur plutôt de la location au quotidien alors de vêtements ou de maroquinerie et c'est plus facile avec du sac à main puisqu'on est quand même là avec des business models qui sont pas faciles à mettre en place pour les gens qui se lancent là-dedans puisqu'on a la problématique hygiéniste où les gens veulent toujours se demander si c'est quand même propre ou pas s'ils le louent et en plus tout simplement l'idée et on revient sur cette problématique de durabilité des vêtements c'est que si vous louez des vêtements à chaque fois que vous les rapatriez vous devez les nettoyer donc ils seront nettoyés bien plus souvent que s'ils étaient restés dans votre armoire donc il faut qu'ils soient capables de supporter ces nettoyages bien plus fréquents donc il y a des vrais questionnements même pour les marques par rapport à ça et enfin dernier signal faible et qui pose aussi question ce qu'on appelle la slow fashion c'est à dire une mode qui serait sur des produits peut-être moins fashion c'est à dire moins connotés dans la mode de la saison mais qui ferait les termes sont pas bon on dit les bons fonds de garde-robe le bon basique c'est à dire c'est le bon jean qui vous va c'est le bon pantalon noir c'est la petite robe noire c'est le bon chemisier blanc et qui de toute façon sont intemporels et là on voit quelques marques qui commencent justement à proposer des choses et très souvent donc avec des produits dont les grammages sont supérieurs des produits dont les coupes sont très travaillées puisque l'idée c'est que ça vous dure plusieurs saisons puisque c'est un peu intemporel je vous ai mis comme exemple 1983 donc il y a un exemple entre autres de jean mais pas que où c'est effectivement toute une démarche où il y aura aussi du made in France mais sur cette idée d'un jean qui n'est pas forcément super mode et c'est fini et donc voilà tout un ensemble de signaux faibles mais après comme disait Isabelle un gros décalage entre ce qui est déclaré et ce qui se fait pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure Merci beaucoup Nathalie Je vais passer la parole à vous Bonjour à tous donc Maud Herbert je suis enseignant-chercheur à l'IMMD donc ici à Roubaix je travaille donc je suis chercheur en marketing et plus précisément en comportement du consommateur et le marché de la mode durable du vêtement durable il y a beaucoup de terminologies nous intéressent plus particulièrement parce qu'on travaille sur la manière dont les consommateurs s'emparent des objets le lien qu'ils ont avec les objets et comment finalement tous ces objets et la consommation les actes de consommation l'utilisation participent finalement à la création de leur propre identité mais aussi une identité un peu plus collective et sociétale donc et en particulier on s'est intéressé dans le groupe de chercheurs dans lequel on évolue aussi au mouvement alternatif depuis longtemps et notamment aussi aux alternatives dans l'alimentaire et donc au mouvement du slow food par exemple avec lequel on peut faire un pont sur la slow fashion donc j'ai la dure mission de vous donner une petite synthèse de moins de 10 minutes qui est fondée sur déjà beaucoup de littérature majoritairement d'ailleurs anglo-saxonne comme l'a dit Isabelle sur de nombreuses études et recherches qui sont menées au laboratoire Mercure et beaucoup d'entretiens de consommateurs parce que nous utilisons des méthodes entre autres qualitatives mais aussi vous le verrez quantitatives alors mon objectif en fait c'est de vous présenter des modèles économiques et de faire leur pendant sur la manière dont les consommateurs peuvent les interpréter sur le marché donc on a effectivement plusieurs manières enfin il y a cinq grands modèles qu'on identifie c'est pas forcément d'ailleurs une liste exhaustive et puis on verra qu'il y a des modèles qui sont parfois un petit peu hybrides on a cinq grands modèles et ils suivent un peu le cycle en fait de vie du produit on a des modèles qui vont situer au moment du processus d'achat donc des produits neufs on a trois grands modèles à ce niveau là et puis on verra qu'il y a des modèles qui vont plutôt être sur l'idée du circulaire donc de tout ce qui est émane du seconde main voilà et puis on verra qu'il y a de l'utilisation et on a vu en fait que sur ces modèles là qui sont liés à l'utilisation du produit par les consommateurs il y a beaucoup à faire parce que les consommateurs eux-mêmes ne sont pas conscients de cette manière de cette entrée finalement aussi dans le circulaire alors peut-être pour commencer simplement donc ces trois modèles qui sont sur l'achat de produits neufs vous les connaissez sans doute ce sont d'ailleurs des modèles qui sont bien repérés par les consommateurs alors le premier modèle qui existe c'est le modèle que nous on appelle anti-fast fashion alors on pourrait l'appeler slow fashion parce que c'est un modèle de résistance alors il est au bout du couloir on peut traverser il est juste là on a quoi ? on a en fait des entreprises des initiatives économiques de toutes les tailles souvent entrepreneuriales ou intrapreneuriales qui sont engagées elles sont engagées par la présence de chartes de manifestes le mot clé c'est le mot transparence et on a aussi évidemment une très forte montée dont parlait Nathalie sur le Made in France alors on pourrait opérer des distinctions évidemment sur tous les modèles qu'on trouve dans cette marché de niche parce qu'il faut quand même bien dire que même si ça devient de plus en plus encombré on est vraiment sur un marché de niche qu'est-ce qui se passe en termes de comportement d'achat ? en fait dans ce modèle là on a vraiment une relation aux vêtements qui est complètement revisité par le consommateur le storytelling va prendre une place très importante ce sont des consommateurs qui sont à l'écoute ils sont déjà avertis pour certains ils sont très engagés alors ils n'ont pas tous le même niveau d'engagement mais en tout cas ils sont à la recherche d'informations pour nourrir en fait ce choix qu'ils ont fait et ça c'est important pour eux et d'ailleurs on voit comment le storytelling se place à différents niveaux il se place à la fois autour du vêtement il va se placer autour de la production avec effectivement parfois pas toujours des lignes pas très claires pour les consommateurs entre la logique de la production de la confection c'est parfois un peu flou pour eux la provenance et puis alors il y a le storytelling de la marque elle-même qui leur importe et puis d'ailleurs ce storytelling est souvent associé au storytelling des fondateurs ou du fondateur de la marque donc on voit qu'il y a une sorte de multicouche qui permet d'alimenter finalement un imaginaire pour le consommateur donc une symbolique très forte alors je disais ce sont des consommateurs qui sont avertis qui sont éclairés souvent d'ailleurs et d'ailleurs assez en recherche d'informations justes d'où un storytelling qui ne doit pas tomber d'ailleurs dans une certaine caricature ils sont assez difficiles sur ce plan-là il ne faut pas s'imaginer que la partie est gagnée déjà parce qu'il y a ce degré d'exigence qui va se manifester pour avoir étudié des consommateurs qui eux sont dans une logique globale de restriction de leur schéma de consommation en fait c'est extrêmement compliqué c'est ce choix qu'on fait d'abord un choix qui est philosophique c'est un choix de conviction mais ensuite dans les faits on observe combien c'est difficile de résister à un certain nombre de tentations qui sont là par ailleurs ou simplement au simple flot de la vie contemporaine donc on voit ça sur l'ensemble et le vêtement est un produit qui est particulièrement symbolique de paraître et donc ça c'est quelque chose ça en fait un élément encore plus compliqué pour restreindre en fait aussi son shopping restreindre donc voilà en fait dans un sens les marques qui sont sur ce marché de nice ont aussi une forme de responsabilité dans l'accompagnement et le soutien de ces démarches qui sont des démarches personnelles et on a observé dans d'autres conditions que souvent la mise en commun en fait la mise en commun des consommateurs le fait de les faire dialoguer on le voit déjà sur le marché faire dialoguer les consommateurs entre eux et bien leur montrer qu'ils sont dans aussi une démarche collective c'est souvent quelque chose qui leur apporte cette capacité à pouvoir ajuster leurs actes avec leur philosophie alors de l'autre côté sur le marché qu'est-ce qui se passe alors je dis vraiment de l'autre côté c'est au sens littéral du terme c'est vraiment à l'opposé on va avoir un nouveau type d'offres sur le marché qui émane directement de la fast fashion alors ce sont des lignes de produits ça va être des collections capsule avec des produits qui sont qui sont affichés et qui se revendiquent comme étant plus respectueux de la planète qui vont priver d'ailleurs qui souvent ont un discours autour de la fibre recyclée alors très clairement on n'est plus du tout sur le même type de consommateur on va être vraiment sur cette cible de ce qu'on appelle un peu vulgairement les fashion victims qui sont là pour le coup plutôt attirés sur ce genre de produit par la rareté qu'ils représentent alors on a une sorte d'inversion des codes en fait on avait un mass market avec une forme d'abondance on joue là sur la rareté on développe d'ailleurs c'est intéressant de voir comme sur certaines collections capsule ou lignes on a un vrai parti pris de stylisme qui démontre cette volonté d'aller sur ce type de profil de consommateur alors on en pense ce que l'on veut c'est pas à nous chercheurs de juger et d'avoir une opinion là dessus l'idée c'est que c'est quand même extrêmement interpellant et très intéressant en termes de mouvement de marché déjà de 1 et puis de comportement de consommation qu'est-ce qui se passe à plusieurs effets la première chose c'est que ça envoie des signaux à l'ensemble des consommateurs non avertis ça c'est important c'est à dire que en fait le fait que la fast fashion bouge qu'elle s'empare de la problématique c'est une sorte d'amende honorable qui met le doigt sur le fait que le système lui-même a un problème et ça quand on est un consommateur non averti en fait c'est déjà une sorte de prise de conscience on plante une sorte de graines aussi sur leur on les avertit ça c'est intéressant voilà on a quand même là quelque chose c'est important c'est exactement un peu ce qui s'est passé on a pas mal d'études sur l'économie collaborative et c'est un petit peu le même effet alors ensuite en termes d'habitude de consommation déjà on a l'idée que c'est des non avertis qui vont peut-être s'intéresser à ce type de produit là alors qu'on ne passe le ré ils ne vont pas changer basculer du tout au tout c'est pas comme ça que ça se passe ça se passe de manière très lente et ça infuse et on voit combien les chiffres évoluent de façon très incrémentale si on est même alors si on est un peu plus pessimiste d'ailleurs sur le changement des comportements il y a une chose qui est intéressante dans les phénomènes de capsule de la fast fashion c'est un peu le même phénomène qu'ils ont eu quand ils ont fait ça avec des créateurs de très haut de gamme c'est qu'en fait ces produits là vont rester plus longtemps dans la garde-robe et que ce début aussi de sensibilisation à la qualité et au fait de garder ces produits c'est aussi un élément intéressant en termes de changement incrémental sociétal de façon générale alors qu'est-ce qu'on observe aussi sur le marché du mass market on a un certain nombre d'acteurs qui se repositionnent sur la logique de l'intemporalité des produits et qui vont augmenter alors on a parlé de décathlon tout à l'heure avec le passage des t-shirts c'est un peu cette logique là on voit qu'il y a un certain nombre finalement d'enseignes qui se alors j'aime pas trop ces termes là mais c'est ce qu'on peut utiliser en tant que professionnel qui sont sur le milieu de marché donc et on a là des consommateurs qui se revendiquent dans les enquêtes comme étant des gens qui ne cherchent pas un style de vêtements affirmé qui se définissent comme étant simple c'est un terme qu'on entend souvent classique alors qu'est-ce qui se passe avec eux qu'est-ce qui est intéressant pour l'ensemble du marché si on a des mouvements c'est que déjà il y a une mécanique c'est exactement ce qu'expliquait tout à l'heure Nathalie c'est-à-dire que de fait si on remplace une partie des produits par des produits plus durables mécaniquement on va augmenter la place de ces produits sur le marché mais alors c'est un peu dangereux cette logique là parce que dans ce modèle là il faut que les organisations soient capables aussi d'annoncer ce changement c'est-à-dire qu'il faut que le consommateur le ressente il faut qu'il l'intériorise et si on est uniquement sur l'idée qu'on fait quelque chose de mécanique il va manquer en fait un élément important qui est aussi le storytelling et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier c'est que ces consommateurs là qui se définissent comme des gens qui ne cherchent pas forcément la fashion qui cherchent des choses simples ont l'impression que justement parce qu'ils ne sont pas fashion ils sont plutôt stigmatisés sur le marché donc c'est pas ils déclarent toujours non j'ai pas d'intérêt pour la mode la mode c'est truc superficiel ils se défaussent derrière ça et en fait il y a une forme de stigma là dessus donc ce qui est intéressant c'est peut-être aussi d'envisager des storytelling sur la qualité du produit et puis de la valorisation des gens qui font ce choix de la simplicité donc ça on le voit on a des recherches anglo-saxonnes sur la simplicité ordinaire la valorisation d'une forme de minimalisme qui peuvent être qui peuvent être envisageables peut-être à plus grande échelle alors une fois qu'on sort des produits neufs on va avoir un quatrième modèle j'accélère ok un quatrième modèle qui est le modèle circulaire qui est finalement la revente de produits de seconde main alors là on a un peu réinventé l'eau chaude finalement il y a la braderie c'est comme ça qu'on est dans le nord on a vu que c'était comme ça qu'on avait accès aux produits de seconde main on a retwisté avec le vintage et puis on a effectivement ce marché du C2C qui s'est entièrement développé avec ou sans intermédiaire et on a un phénomène par exemple qui est celui du vide dressing on a une thèse en cours sur ce sujet là qu'est-ce qui se passe alors là c'est un peu c'est un peu à double tranchant en termes de comportement d'achat et c'est exactement ce qui s'est un peu passé avec la consommation collaborative qu'on appelle économie collaborative par exemple dans le cadre du vide dressing c'est assez intéressant d'en parler on remarque que certains consommateurs deviennent des vrais petits businessmen des petites businesswomen en fait ils alimentent avec ce système là leur hyper consommation donc on n'a pas d'effet en avoir un effet contraire de ce qu'on cherchait à faire quand on est sur ce type de système voire quand on le soutient donc c'est un peu c'est un peu plus complexe qu'il n'y paraît alors à la frontière du neuf et du circulaire il y a des phénomènes comme le upcycling mode qui peuvent être intéressants mais on voit que alors là on parlait de signaux faibles tout à l'heure là on est sur le signal faible des signaux faibles on va attendre qu'éventuellement ça se développe dernier modèle là on va passer sur l'utilisation et comme je le disais on ouvre une porte et on ouvre surtout une porte pour les consommateurs parce qu'ils n'ont pas encore interprété ils n'ont pas encore perçu toute la dimension possible et toutes les possibilités qui s'offrent à eux sur cette dimension là alors c'est ce que nous on appelle en tant que chercheurs le product service système alors en gros c'est quoi c'est l'économie de la fonctionnalité c'est à dire on fait transiter du bien vers l'usage du bien et alors il y a évidemment une initiative qu'on a peut-être tous en tête qui est un peu connue qui est la bibliothèque de vêtements alors ça c'est intéressant il y a des gens qui développent des services là dessus dans la littérature sur le comportement d'achat c'est beaucoup plus complexe c'est à dire qu'effectivement il y a des freins on en vient de mener une étude là dessus il y a des freins qui sont des freins assez classiques qui sont les freins de l'hygiène il y a les freins de je suis responsable de ce produit est-ce que c'est vraiment le mien est-ce que j'en suis responsable comment je l'entretiens et puis en fait finalement il y a aussi un frein qui a été levé d'ailleurs par certains modèles qui est et si je l'aime moi ce produit si je veux le garder et là on voit bien cette relation qu'on peut avoir et qu'on peut entretenir avec les vêtements donc c'est encore un peu compliqué je dirais qu'il y a en termes de comportement d'achat il y a des choses très intéressantes qui se situent au niveau de la littérature sur la manière dont dans les familles circulent les vêtements c'est à dire on a la famille c'est une évidence dans les familles entre frères et sœurs entre mère et fille entre père et garçon il y a une sorte et puis même avec les cousins et puis la famille même éloignée et en fait à une période de la vie aussi que c'est souvent à l'adolescence et quand on est jeune adulte en fait on fait ça avec ses amis aussi et donc là il y a une source peut-être d'inspiration qui fait que ces freins à l'utilisation de ce produit à ces bibliothèques pourraient être éventuellement levées je en finis oui je finis dernier business model sur justement c'est l'optimisation alors ça c'est pas encore très étudié mais ça nous paraît extrêmement riche en pistes c'est à dire on parlait tout à l'heure de 70 pièces dans son dressing voire 100 c'est humainement impossible de pouvoir calculer les ajustements les silhouettes les tenues qu'on peut faire ça ça devient un vrai casse-tête et il y a la matière à finalement optimiser ce qui existe déjà dans une garde-robe et là on est sur toute cette tendance du coaching qu'on peut trouver dans d'autres phénomènes de consommation c'est à dire aider les gens à optimiser ce qu'ils ont déjà voire déjà à rationaliser ce qu'ils ont et ensuite les optimiser l'utilisation et là il y a vraiment des choses intéressantes de façon générale ce sont des recherches fascinantes et vraiment c'est un appel à la contribution de quiconque veut venir participer et nous donner des informations sur ces modèles c'est très riche d'enseignements il y a une chose qu'il faut bien comprendre c'est que la fast fashion a un peu colonisé les esprits mais c'était le cas aussi pour d'autres dans d'autres secteurs les choses se font très doucement mais on a envie de rester positif on voit qu'il y a un certain nombre de petites initiatives qui commencent à prendre et qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt Merci beaucoup Maud donc Julien maintenant va nous présenter un petit peu comment les consommateurs reçoivent et perçoivent en fait ces nouveaux modèles économiques Bonjour alors je m'appelle Julien Bourgeau je vais me lever pour la présentation ce sera plus simple j'ai besoin de voir ce qui se passe donc je suis ingénieur de recherche à l'université de Lille à l'IMMD moi aussi qui donc n'est pas très loin et je supervise aussi un laboratoire de recherche comportementale et sociétale qui est situé au coeur de Blanche Maille qui n'est pas très loin non plus donc pour faire écho à ce que vous disiez Maud à l'instant n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez participer à tous ces projets ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais vous présenter une étude quantitative qu'on a réalisé il y a très peu de temps qui consiste en un questionnaire qu'on a fait passer online et qui avait globalement deux grands objectifs le premier c'était de valider des informations qu'on avait trouvées via les études de Cali qui ont déjà été en partie abordées jusqu'à présent et puis le second c'était peut-être aussi de trouver un petit peu l'inspiration sur la poursuite de nos études sur le sujet donc 240 personnes ont été interrogées online à un niveau national tout ça se passe pas uniquement dans la région pas à l'international mais en France et puis il faut garder à l'esprit que tout ce que je vais vous raconter concerne des données qui sont déclaratives essentiellement donc ça ne marche pas alors il n'y a pas les réponses donc vous venez probablement de gagner 10 minutes de présentation c'est pas très grave je peux passer directement à la partie apport de toute façon on ne voit pas grand chose bon je vais essayer de vous le faire de mémoire je ne vous promets pas un niveau de précision qui soit extrême donc alors où est-ce qu'on en est d'ailleurs au moins pour avoir l'ordre voilà donc on a demandé aux gens comment ils faisaient la plupart du temps pour acquérir de nouveaux vêtements et il y a deux informations qui m'ont sauté aux yeux lorsque j'ai préparé le powerpoint la première c'est qu'il y a un recours massif aux soldes on a près de 60% des répondants qui nous disent attendre les soldes pour acheter des produits en particulier et l'autre info c'est qu'il y a sans grande surprise un recours absolument massif au mass market donc aux très grandes entreprises que vous connaissez tous de PAP avec un développement de plus en plus important des achats online donc ce que vous auriez dû voir sur la slide précédente c'était on leur a demandé en fait quelles sont les enseignes et les magasins dans lesquels ils allaient le plus souvent et en fait sans grande surprise on se retrouve avec Kaby Kameyeux et H&M en tête de liste et on a toutes les alternatives à ce type de marque qui sont très largement sous-représentées dans les résultats donc on leur a aussi demandé pour quelles raisons ils arrêtaient de porter un vêtement en général ce dont on s'est rendu compte ça a été une surprise pour moi c'est que la plupart des motifs qui sont invoqués une fois de plus c'est du déclaratif sont liés à des éléments mécaniques de destruction ou du vêtement des vêtements qui s'abîment donc on a un problème avec la couleur qui passe on va avoir des trous des vêtements qui se déforment mais toutes les motivations plus psychologiques subjectives le fait de se lasser d'un vêtement par exemple sont largement sous-représentés dans les réponses en ce qui concerne l'usage des vêtements usagés on leur a expliqué qu'ils venaient de se rendre compte après de nombreux lavages que leurs pantalons ne ressemblaient plus à ce à quoi ils ressemblaient lorsqu'ils l'ont acheté on a choisi un pantalon comme exemple pour avoir des réponses à peu près homogènes donc les résultats ressemblent à peu près à ça c'est une question ouverte donc ils ont répondu spontanément et ça a été recodé par moi-même par la suite on a 22% des répondants qui ont dit le transformer donc la plupart du temps cela consistait à simplement en faire un short de ce pantalon on a 17% qui nous disent l'utiliser pour un usage détourné donc du bricolage par exemple ou bien un usage intime dans un cadre très peu social on a 14% si j'arrive à lire correctement qui disent le jeter malgré tout et puis ce qui est intéressant c'est qu'on a 23% près du quart des répondants qui nous disent rien donc derrière cette réponse rien on a 10% des gens qui prétendent continuer à le porter malgré tout en sous-entendant qu'ils ne sont pas dérangés par le fait que le vêtement ne ressemble plus à ce à quoi il ressemblait et puis on a le reste des personnes qui tout simplement vont expliquer mettre ce vêtement qu'ils ne porteront plus dans leur placard donc en fait il y a une absence de réaction réelle par rapport à ce problème donc que faites-vous il faut que je me dépêche je me dépêche j'ai pas de support c'est pas évident donc que faites-vous d'un vêtement usagé qu'on va passer sur celle-là si je suis en retard donc voilà un point élément de langage en fait on s'intéresse en particulier avec le laboratoire à la notion de vêtements durables et on s'est demandé ce que les consommateurs eux percevaient derrière cette notion donc pour les consommateurs à hauteur de 31% un vêtement durable c'est lié à la notion de longévité c'est un vêtement qui sera portable longtemps sans trop bouger qui continuera à ressembler à ce à quoi il ressemblait lors de l'achat on a aussi à peu près le même nombre de personnes qui vont évoquer des thématiques qui sont liées à l'écologie à la dimension écolo à l'impact écolo du vêtement donc 15% qui parlent directement d'écologie 9% qui vont insister sur la notion de recyclage soit le vêtement est fait avec des matières recyclées soit il sera possible de le recycler par la suite et on a 8% des personnes qui vont insister sur l'usage de matières nobles et naturelles et parmi les résultats on se rend compte que le coton semble avoir chez les consommateurs encore une très très bonne réputation et une fois de plus on a un petit quart des répondants qui répondent lorsqu'on leur demande ce qui leur vient à l'esprit lorsqu'on leur parle de vêtements durables rien donc ça montre qu'il y a encore un effort de pédagogie à faire sur le sujet à quel point pensez-vous que le comportement d'achat de vêtements soit influencé par les critères suivants que vous ne pouvez pas voir très rapidement en fait on a des résultats qui sont très intuitifs les deux éléments qui ressortent très largement c'est le prix le style la coupe donc des éléments qui sont tout à fait compatibles avec une logique de fast fashion et lorsque vous commencez à regarder l'impact éthique ou l'impact écolo là on se rend compte qu'il y a très très peu de répondants qui se sentaient concernés par ces dimensions à quel point êtes-vous familier avec les pratiques suivantes en fait là c'était l'occasion de montrer que la plupart des consommateurs savent qu'ils peuvent faire réparer leurs vêtements et savent qu'ils peuvent les donner à des associations mais très très peu étaient au courant de nouvelles stratégies comme par exemple la bibliothèque de vêtements ou le upcycling et lorsqu'on leur demande s'ils le font réellement ils sont déjà un petit peu moins nombreux à expliquer qu'ils ont déjà fait recycler leurs vêtements ou qu'ils les ont déjà fait réparer et là on se rend compte que les usages en termes d'upcycling et de bibliothèque de vêtements sont complètement marginaux j'ai presque fini je veux juste conclure très rapidement sur les apports du marketing le marketing c'est pas simplement comme on peut encore l'imaginer trop souvent des types qui dans une pièce éclairée par des néons vont chercher à stimuler la demande et à pousser les gens à acheter plus de trucs en fait la plupart des changements dont on a parlé dont les gens ont parlé aujourd'hui ils sont liés à des changements sociétaux qui par définition vont prendre beaucoup de temps donc ça c'est un travail de pédagogie qui appartient à énormément de parties prenantes au pouvoir public mais aussi aux entrepreneurs et c'est quelque chose que vous pouvez voir lorsque vous vous baladez aujourd'hui et que vous rencontrez les gens qui présentent le marketing il est quand même capable d'apporter quelques outils court termistes qui vont nécessiter de nouvelles études pour les appliquer à ce marché et à ces enjeux en particulier et j'aimerais juste conclure en vous donnant un exemple de ce qu'il est possible de faire cet exemple il est la notion de feedback social qui a été exploité dans une étude de Cornelissen et et al en 2007 qui ont réalisé l'expérimentation suivante leurs participants avaient à choisir dans une situation de shopping assez classique entre différents types de téléviseurs en fait les choix qui leur étaient proposés étaient biaisés de manière à ce que le choix le plus rationnel c'est à dire le meilleur rapport qualité prix la télé la plus performante au prix le plus intéressant soit aussi le modèle le plus écologique après que les participants parce qu'ils ne sont pas complètement irrationnels et choisis ce modèle ils étaient félicités pour leur choix par l'expérimentateur qui leur expliquait qu'il faisait partie de ces consommateurs qui sont particulièrement éco-responsables vous vous rendez compte que cette étiquette sociale elle ne repose pas sur grand chose ici pourtant lorsqu'on leur repropose une deuxième tâche équivalente dans laquelle ils doivent cette fois-ci choisir je crois qu'il s'agissait d'un lave-linge on se rend compte qu'ils seront plus nombreux à choisir l'option écolo quand bien même ce qu'elle soit moins performante serait moins performante ou plus chère donc en tant que start-upper en tant qu'entrepreneur rendez-vous compte que lorsque vous avez un consommateur qui achète l'un de vos produits qui est écolo vous avez la possibilité de le valoriser lorsqu'il fait ça et ce faisant vous favoriserez ce type de comportement à l'avenir voilà je te rends le micro merci Julien dernière intervention qui est sur un autre sujet mais qui va toucher les consommateurs c'est de voir comment ils appréhendent aussi la CV sociale donc je vais passer la parole à Marie-Voila bonjour merci je vais essayer de faire très rapide parce que je crois qu'on est un peu en retard donc déjà je me présente Marie Vuaya je travaille chez EVA une société coopérative de conseil en éco-conception donc nous accompagnons des entreprises principalement sur l'évaluation environnementale et sociale des produits voilà donc ce qu'on vient quand on parle du consommateur le consommateur en effet il est de plus en plus quand même en attente même si c'est pas encore la majorité mais c'est une tendance assez lourde qui s'observe on peut le voir dans les médias de plus en plus de problématiques voilà sont médiatisées les accidents les expositions aux pesticides et il y a également des études pour les entreprises qui montrent que des produits durables apportent plus de valeur aussi donc les entreprises n'ont plus l'excuse entre guillemets maintenant de se dire le consommateur n'est pas prêt et le troisième point c'est qu'on a une massification du gisement donc des prédictions de gisement qui sont juste énormes et du coup on a vraiment des problématiques à la fois environnementales et sociales à traiter alors je suis là pour vous parler d'ACV social voilà pour changer un petit peu parce qu'on parle beaucoup d'environnement mais on fait aussi des évaluations sociétales et sociales les enjeux voilà j'ai voulu vous résumer en fait les enjeux à la fois négatifs et positifs qu'on entend le plus souvent qui sont en fait un peu les clés dans le secteur du textile ça c'est une illustration du collectif éthique sur l'étiquette et donc à droite sur les matières premières les enjeux principaux au niveau des travailleurs travail forcé travail des enfants horaire heure de travail salaire non non vivable voilà je ne fais pas la liste exhaustive mais de l'autre côté on a également des choses positives on peut avoir des filières commerce équitable on peut avoir des filières agriculture biologique qui dit agriculture biologique ne veut pas que dire respect de l'environnement puisqu'on va utiliser moins de produits toxiques donc moins d'exposition aussi à des substances dangereuses pour les travailleurs quid des enjeux sociaux pour les filières de recyclage c'est une question que je pose c'est des filières qui sont moins développées dont on ne connait pas encore trop les effets donc c'est des travaux à mener deuxième étape la transformation alors là j'ai tout mélangé mais on sait qu'il y a beaucoup d'étapes de transformation de la filature à la confection on retrouve là encore les enjeux pour les travailleurs beaucoup mais aussi pour les communautés locales qui peuvent être exposées à des substances dangereuses issues des teintures par exemple mais aussi des phénomènes de pressurisation des sous-traitants qui sont liés à cette fast fashion beaucoup de choses peuvent être mises en place et peuvent sécuriser l'aspect social que ce soit via des certifications ISO 14001 pour ce qui est de l'environnement et du coup de l'exposition aux populations à des substances les démarches de certification sociale comme l'OHSAS 18001 sur la santé et la sécurité des travailleurs mais aussi tout ce qui est restructuration des filières pour valoriser les emplois locaux l'insertion professionnelle les emplois aidés au niveau de la distribution on a également des enjeux sociaux importants notamment certaines marques qui ont été pointées du doigt pour des horaires des salaires des conditions de travail indécentes la complexité et l'opacité des chaînes de valeur globalement c'est un premier point c'est un enjeu fort et c'est quelque chose qui est assez facile pour une entreprise à modifier et quelque chose de positif qui pourrait être de réduire ce rythme le rythme des saisons qui diminuerait la pression sur les sous-traitants et sur les designers l'étape d'utilisation on en a parlé là aussi un impact social sur nous sur les consommateurs est-ce que vraiment on se sent bien si on achète 10 t-shirts par mois est-ce qu'on se sent mieux est-ce qu'on n'est pas dans un phénomène d'addiction est-ce qu'on est exposé à des substances dangereuses via certains textiles et donc là pour prendre le contre-pied c'est quoi c'est valoriser la valeur émotionnelle du vêtement valoriser sa durabilité et les substances encore qui sont dans ce produit alors j'ai passé je ne parle pas de la fin de vie mais il y a bien entendu aussi des enjeux la CV sociale c'est quoi ça repose sur un socle normatif relatif à la CV sur la RSE le socle de la RSE et sur des guidelines de l'UNEP c'est une vision qui est holistique qui permet de prendre en compte l'ensemble du cycle de vie du produit l'ensemble des enjeux sociaux des conditions de travail jusqu'aux répercussions socio-économiques en passant par la santé et également l'ensemble des parties prenantes qui sont affectées par ces aspects sociaux des travailleurs jusqu'aux consommateurs j'ai plus que deux slides juste un slide pour expliquer la méthodologie rapidement on essaie de mesurer en fait c'est un parallèle avec la CV environnementale en la CV environnementale on mesure des quantités de CO2 des flux physiques qu'on va transformer en impact potentiel comme le changement climatique l'épuisement des ressources et qui dans certaines méthodes de calculs on peut même aller jusqu'à calculer le nombre de vies perdues ou le nombre d'espèces qui disparaissent la qualité des écosystèmes la santé humaine en ACV social on va aller chercher des informations qui sont un peu moins quantitatives on va avoir des informations quantitatives comme le salaire les horaires mais on peut également surtout se reposer sur des informations qualitatives comme des niveaux de risque comme des engagements d'entreprises comme des certifications et tout ça on va essayer de le traduire en niveau de performance sur les différents enjeux sociaux que je vous ai exposés précédemment donc ça c'est des méthodes qui existent aujourd'hui et qu'on sait appliquer et il y a également des méthodes qui sont plus en développement un peu plus compliquées à mettre en place mais qui permettent de calculer in fine dans la chaîne de cause à effet quel bien-être sur une population donnée quelle espérance de vie augmenter via ces différents enjeux et voilà du coup la CV sociale elle sert elle peut servir à gérer les risques au niveau des services achats d'entreprises par exemple décider de quelle matière j'achète quel fournisseur je choisis quelle matière je choisis de projets d'éco-conception ou de R&D création de filière choix de fournisseur là encore également pour consolider des démarches de RSE responsabilité sociale des entreprises ou des portfolios sustainability assessments afin de définir quels sont les enjeux prioritaires comment je mesure ces indicateurs quel système de notation je mets en place mais aussi pour valoriser des performances pour mettre en avant quand on a fait des programmes d'insertion quand on a relocalisé une filière voilà pour valoriser tous ces aspects voilà je passe sur ça parce que c'est trop compliqué merci à vous merci à toutes Julien désolé d'avoir débordé mais comme vous avez remarqué nous avons des intervenants passionnés par leur sujet et qui sont très très prolix désolé encore Majlouine je vous en prie alors j'ai une tâche encore une fois très frustrante peut-être pour beaucoup d'entre vous comme il y a le cocktail après vous pourrez continuer les échanges mais on ne va pas pouvoir avoir d'interaction j'en suis vraiment désolée mais comme je le dis on va pouvoir les avoir tout de suite parce qu'on a la chance d'avoir la présence de Flore Berlingen qui doit être dans la salle quelque part qui doit intervenir et qui vient de Zéro Est France qui est sa représentante et qui nous fait le plaisir de clôturer cette journée encore merci à vous je pense qu'on peut les applaudir encore parce que vraiment c'est de grande qualité